Bonjour, bonsoir à tous, je suis Bamba Christian, le petit-fils d'Emmanuel Bamba. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à tous les Congolais, à tous les martyrs congolais qui sont tombés avant la période coloniale, pendant la période pré-coloniale. Pendant cette période coloniale et après la période post-coloniale, sans oublier les 12 millions de Congolais qui sont oubliés des médias car ils subissent la censure internationale. Ces 12 millions de Congolais qui sont tombés suite à l'agression du Rwanda. Donc il faut avant tout rendre hommage à toutes ces personnes. Et si j'interviens aujourd'hui, si je suis sorti de ma réserve aujourd'hui, c'est suite à l'organisation des funérailles d'Étienne Tshisekedi, au Stade des Martyrs. Vous savez que le Stade des Martyrs était appelé avant Stade Kamagnola. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a jugé bon de renommer ce stade Stade des Martyrs. A cause de la pendaison en 1966, le 1er juin 1966, d'Emmanuel Bamba, mon grand-père, avec ses compagnons d'infortune, Anani, Kimpa et Mahamba. Et si aujourd'hui, je me permets de communiquer, si aujourd'hui j'ai créé spécialement pour cela un compte Facebook, c'est parce que j'ai été profondément choqué. Choqué par l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi, celui-là même qui était impliqué dans l'assassinat de mon grand-père. Obsèques au lieu, là où même Emmanuel Bamba et ses compagnons ont été pendus, et à la même date. Nous respectons les morts, c'est notre coutume, nous sommes des bantous. Mais fallait-il aller jusqu'à organiser ses obsèques dans ce lieu, et le jour de la pendaison de ces hommes ? Je m'adresse au président Félix Tshisekedi. Je me demande qui l'a conseillé. Donc cette organisation-là, l'organisation de ces obsèques, moi je l'ai ressenti comme, j'ai ressenti au plus profond de moi comme une provocation, comme un manque de respect par rapport à ces hommes qui étaient innocents, et à qui on a arrachés la vie, à ces hommes qu'on a arrachés à leur famille. Et c'est très pénible pour moi de parler de ces choses. Je n'ai même pas rencontré Emmanuel Bamba, mais penser à la manière dont il est mort, ça me fait très mal, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai tenté de rester très fort, comme Emmanuel Bamba. En effet, Emmanuel Bamba avait accepté son sort, et le jour même de la pendaison, il était en train de louer son Seigneur. Donc c'était un homme profondément pieux, qui avait accepté son sort, car il ne pouvait pas échapper à la volonté de Dieu. Et j'ai même eu l'occasion de rencontrer la veuve d'une des victimes, qui me fera ce témoignage. Il dira, en tout cas mon enfant, sache que ton grand-père, il réconfortait tout, il réconfortait mon mari. Non seulement mon mari, mais les co-détenus, car c'était une épreuve très 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 difficile. Ces hommes qui allaient quitter leur famille, et qui allaient laisser les enfants en bas âge, vous imaginez un peu. Mais Emmanuel Bamba était là pour les réconforter. Donc il avait accepté son sort. Et aujourd'hui, dans ce moment très pénible, je vais essayer d'être fort comme il a été. Donc nous avions, j'ai été personnellement, très 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 choqué. Et je m'adresse à M. Félix Tisséké, le président Félix Tissékédi. Je me pose la question, qui l'a conseillé dans ce sens ? Ne fallait-il pas organiser ces obsèques un autre jour, un autre lieu ? Donc c'est vraiment choquant. Et jusqu'à présent, on se demande, on se pose encore la question de savoir, mais on veut la vérité sur ce qui s'est passé ? On n'a pas eu l'occasion d'avoir cette vérité ? Etienne Tissékédi est parti. Et donc cette perte a été très pénible, très pénible pour toute la famille. Et je me suis également, je me sentais également dans l'obligation d'intervenir. Parce que ce stade est le stade de tous les martyrs congolais. Vous savez que, jusqu'à présent, on a subi un génocide terrible. Or, il se fait que parmi les invités, nous avons le président Kagame. Kagame qui est là. Alors que c'est le principal agresseur. C'est un secret pour personne. Donc c'est... Ça donne le vertige. Le penser à... Que Kagame puisse être présent. Qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de ces 12 millions de Congolais qui sont décédés ? Qu'est-ce qu'on fait de tous les Kassaiens qui sont morts au Kassai ? Donc, ça dénote un mépris. Un mépris. Et ce n'est pas un comportement digne de celui qui représente une nation. Donc, c'est vraiment regrettable. Et je me demande... Je me pose encore la question, juste à présent. Qui a conseillé M. Félix ? Où sont les conseillers ? Nous sommes bantous. Nous pleurons tous. Tous les morts. Les morts doivent être pleurés. Mais pas dans des conditions... Dans de telles conditions ? Vous ne pensez pas à toutes ces victimes qui sont tombées ? Toutes ces femmes violées ? Vous êtes le président de la République ? Et un président doit veiller à la défense de la nation. Il doit avoir une pensée pour tous ces gens qui continuent... Qui continuent à mourir. Qui continuent à être violés. Le premier représentant de la nation. La nation congolaise. Donc, c'est... Non seulement c'est choquant. Mais c'est... Mais c'est... C'est également regrettable. Que Kagame puisse être là. Kagame. Lui qui est commandité par... Par les anglo-saxons. Parce que ce pays est riche. Riche, 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 riche. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Donc, je me devais de sortir de cette réserve. Pour dénoncer cela. En tant que Congolais. En tant que fils... Petit-fils d'Emmanuel Bamba. Mais au-delà de ça, en tant que Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Et nous... Nous vivons dans notre chair. Cette agression. Cette agression injuste. Nous sommes à l'étranger. Beaucoup de personnes sont en dehors des... 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 Des zones de guerre. Mais... Nous pensons tous les jours... À ces Congolais. Qui jour et nuit vivent l'enfer. Jour et nuit vivent l'enfer. Jours et nuit qui sont laissés à eux-mêmes. Sans que le gouvernement Congolais puisse faire quelque chose. Qui sont voués à leur propre sort. Les femmes. Des enfants. Massacrés. Et tués. Déplacés. Afin de... De placer les populations rwandaises. Rwandaises. Donc ça... 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 Ça blesse. Ça fait tellement mal. Tant de souffrance. Du peuple Congolais. Et on fait fi de tout cela. En invitant... Kagame. Vraiment c'est... Il n'y a pas de mots. C'est terrible. C'est terrible ce que... Ce que le peuple Congolais est en train de vivre. Aujourd'hui. Et j'étais également dans l'obligation de parler de la volonté de Félix Tisekedi d'élever son père au rang de héros national. Cela serait soi-disant justifié par le fait qu'il a... qu'il a milité pour la démocratie. Et pourquoi il me semble très important que je puisse réagir sur cette notion d'héros national ? Parce que, vous voyez, l'identité d'un peuple se forge aussi à travers cette notion d'héros national. Parce que, à travers le souvenir des faits, des hauts faits, de la vie de cet héros, on se rappelle aussi de notre passé. Et c'est ce passé qui nous oriente sur le présent. Et non seulement sur le présent, et qui balise le chemin vers l'avenir. Donc cette notion est très importante. Car elle participe à la constitution de cette identité nationale. Et c'est dans le modèle de cet héros qu'on puise aussi toute la force, tous les ressorts pour pouvoir dynamiser notre action. Donc c'est une notion fondamentale qu'on ne peut pas prendre à la légère. La notion de héros national, ça ne s'improvise pas. Mais ça s'accepte à l'unanimité. Donc la majorité de la population doit voir en vous ses qualités. On ne peut pas falsifier les choses. Ce n'est pas possible. L'histoire, on ne la falsifie pas. Et quelles sont les caractéristiques que peut avoir un héros national ? Premièrement, un héros national, c'est quelqu'un qui a la capacité de rassembler. De rassembler autour de sa vision émancipatrice et progressiste. Donc c'est quelqu'un qui rassemble la nation au niveau... Car il y a cette vision. Il voit loin. Et cette vision, elle vise à libérer le pays. Non seulement physiquement, mais également mentalement ou encore spirituellement. et elle est tournée vers le progrès, vers l'émancipation, vers l'épanouissement. Une autre caractéristique, c'est l'engagement de cette personne. Un engagement sans faille pour la libération et la défense de son pays. Une autre caractéristique, ça peut être, c'est aussi la lutte au péril de sa vie. Et enfin, ça peut être aussi la bravoure sur le champ de bataille. Et à travers toutes ces caractéristiques, cette personne, cet héros, constitue donc un modèle national à suivre. Ce héros est reconnu en tant qu'héros de manière spontanée. Il n'y a pas besoin de réfléchir au midi à 14 heures. C'est évident, c'est une évidence. Et donc cette notion d'héros national, qui est tellement importante à la constitution de cette identité nationale, et qui est également un moteur fort, un catalyseur de la lutte. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans un... sous la domination hongandaise. Ce pays doit être libéré, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'armée, au niveau des frontières. Nous sommes un bouclé. Les Congolais ne savent pas plus à quel sens se vouer. La situation est inquiétante. Et donc, on ne peut pas... On ne peut pas... se jouer de cette notion-là, ou la prendre à la légère. La question est... Est-ce que... M. Étienne, tu sais quoi, dit... Est-ce qu'il répond à... à ces critères ? Est-ce qu'il répond à ces critères ? Et c'est vraiment pour moi une obligation de pouvoir... aborder ce sujet. Alors, c'est comme une brèche qui a été ouverte. Et donc, je ne peux pas me taire sur ce... Parce que ça concerne toute une nation. Une nation qui, aujourd'hui, est meurtrie. Une nation qui, aujourd'hui, est pillée. Mais, lorsqu'on... lorsqu'on regarde de plus près le parcours d'Étienne Tsitsikédi, je citerai... Parce que j'ai... Je me suis un peu renseigné. Parce que, bon... Il faut... Il faut se baser sur des faits objectifs. J'ai retenu ceci. En 1966, il a participé au transfert de Lumumba quand il faisait partie du collège des commissaires généraux. Alors, Lumumba a été transféré vers le régime sécessionniste du Katanga. Dans la même période, il a... Il a participé au transfert de Pierre Léopold et Lenguesa, Jacques Fataki, Jean-Pierre Finan et Emmanuel Nzuzzi vers ses partenaires du sud Kassaï sécessionniste. Donc, on voit par là qu'il... qu'il a été impliqué dans des histoires difficiles. Pour ne pas dire par... dans des... des assassinats. On veut aujourd'hui l'élever au Panthéon des héros... des hommes qui sont caractérisés par leur héroïsme. pour sa participation dans la démocratie. Dans la démocratie. Mais, on se souviendra que M. Tshisekedi était l'un des artisans principaux du MPR, parti dictatorial, parti unique. on ne devient pas démocrate. On est démocrate. On est démocrate. De la même manière, de la même façon, on ne devient pas un patriote, mais on est patriote. ça signifie quoi ? Ça signifie que tous les actes que tu as posés, ils vont te poursuivre. Tu ne peux pas te réveiller un jour et te dire... Non, 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 non. ça ne marche pas comme ça. C'est une évidence. Tu ne peux pas... On ne peut pas tromper l'intelligence des gens. Non. C'est impossible. Mais quel a été l'héritage d'Étienne Tshisekedi ? Lorsqu'on regarde aujourd'hui M. Félix. Félix qui signifie le bienheureux. Mais il fallait être bienheureux en prenant les bonnes décisions. M. Félix Tshisekedi qui va... qui premièrement accepte le deal avec Kanambe. Et il se retrouve président sans avoir ces attributions de président. Sans maîtriser ses pouvoirs égaliens. Aujourd'hui Félix Tshisekedi qui passe recueillir qui à quelque temps est parti se recueillir au Rwanda. Oui. Il faut compatir aux morts. Mais comment pouvez-vous compatir alors que vous allez chez la personne qui même vous a agressé à causer tant de morts chez vous ? Donc vous voyez que c'est un mon sens. Et vous ne dénoncez même pas cela. Et chez vous-même vous n'avez même pas cette spontanéité de reconnaître les morts de célébrer ceux qui sont tombés. Est-ce parce que ça va est-ce parce que ça va gêner Kagame ? Vous voyez un peu. Dans quel piège vous vous êtes vous êtes emboués ? Parce qu'on a accepté le deal. Alors dans tout ça je me demande quel a été l'héritage ? Qu'est-ce que tu sais qu'est d'enseigner à tous ces gens-là ? Parce que vous ne pouvez pas reconnaître une personne en tant que en tant qu'un héros et en plus de la démocratie sans qu'on puisse retrouver toutes ces grandes valeurs parmi tous ces partisans. il y a quelques semaines une de mes connaissances me rapportera avoir rencontré un groupe de Balouba partant en France pour faire la fête pour fêter les 100 jours de monsieur Félix Izequedé. Mais on tombe des nus. Qu'est-ce qu'on doit fêter ? Le fait que cette agression rwandaise est passée comme au deuxième plan que maintenant ça crée une certaine distraction autour du président Tisekedi alors que les vrais enjeux n'ont pas été résolus alors qu'Adame poursuit sa sale besogne. Vous voyez un peu. quel enseignement quel héritage a laissé Tisekedi quand on apprend que monsieur Étienne monsieur Félix est un président désigné vous voyez. Donc c'est en tant que Congolais ça fait ça fait ça fait très 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 mal très très mal très mal une six grandes nations une six grandes nations une sept nations majestueuses au coeur de l'Afrique cette nation qui est dotée de toutes les potentialités mais qui se retrouve aujourd'hui au bas de l'échelon à cause du manque de vision de ses dirigeants cette nation qui est la la risée des Rwandais qui nous appellent les Congolais les Congolais donc c'est un Gaulais qui sont apparemment des cons donc c'est 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 vraiment c'est c'est à cause de cette attitude l'attitude de la de notre classe politique une classe politique on 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 nous ne sommes que le fruit de toutes ces années dictatoriales qu'on a vécu de cette de détérioration de nos valeurs du vol qui est qui à l'époque était 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 normal du népotisme les gens ne voulaient même plus travailler et c'est ce que ce sont les conséquences de toute cette période là maubussienne dans laquelle tu sais qu'est dit à partager à participer activement donc c'est 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 vraiment difficile c'est vraiment pénible qu'il y ait très peu de 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 personnes de valeurs au sein de 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 cette classe politique et c'est quand je regarde quand je considère tout cela hein que le départ de Bamba me fait très mal très très mal très mal très très mal très très mal car on a perdu en tout cas le pays a perdu un nombre de valeurs un nombre de valeurs ça me fait très mal le pays a perdu un homme de valeurs un homme qui avait une vision vous savez qu'à l'époque Bamba avait l'intention de de construire une université université il a construit beaucoup d'écoles mais c'est un homme réfléchi il voulait construire une université hein quand il avait compris comment combien c'était important de pouvoir former la population former les 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 afin qu'ils soient à la hauteur des défis de l'avenir afin qu'ils puissent mieux s'organiser afin qu'ils puissent mieux gérer leur pays hein donc c'est un homme qui avait une vision et c'était surtout un homme intègre 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 un homme humble et qui a laissé un grand témoignage et moi ça me fait très mal et surtout de voir aujourd'hui l'état dans lequel on est ce Congo ce ce si grand pays un pays en souffrance un pays qui a comme qui a comme plus d'espoir mais ce pays a de l'espoir et ce pays s'en sortira ce pays s'en sortira parce que Dieu est avec nous et tout comme Emmanuel Bamba était serein le jour de sa de sa pendaison nous aujourd'hui nous sommes sereins car nous savons où nous allons car nous savons que Dieu contrôle cette situation et que la solution est en Dieu nous sommes sereins c'est pas c'est pas